Stratifié, parquet, stratifié, sol stratifié, on lui donne beaucoup de noms, et pourtant il ne faut pas le confondre avec le parquet, car ce sont des produits bien différents. Contrairement au parquet, composé en partie de bois noble et d'une couche d'usure d'au minimum 2,5 mm, le sol stratifié est un matériau composite. C'est le résultat d'un assemblage de plusieurs matériaux. Une couche de résine, une couche décorative en surface, une couche intermédiaire en particules de bois hautement compressées et une couche de résine synthétique appelée contrebalancement pour rigidifier les lames. Le sol stratifié est un revêtement solide qui résiste aux rayures et aux tâches et qui s'entretient aussi facilement que le carrelage. Il bénéficie d'une très bonne isolation thermique et phonique par rapport à un parquet ou à un sol carrelé. Pour bien choisir son revêtement de sol stratifié, il est important de regarder sa classe d'usage indiquée sur l'emballage. Plus le chiffre est élevé, plus le revêtement est résistant. Les classes 21 et 23 sont particulièrement adaptées aux usages domestiques. Il existe également des stratifiés spécialement conçus pour les salles de bain et traités hydrofuge. L'avantage principal du sol stratifié, c'est sa pose simple et rapide en pose flottante, c'est-à-dire sans colle. Les lames s'emboîtent les unes dans les autres grâce au rainurage astucieux et se clipsent d'une simple pression. Coupez, clipser, c'est fini. Vous pouvez aménager la pièce, idéal pour changer une éventuelle lame endommagée. Le stratifié nous séduit car il offre une très grande variété de choix et de décors. Les imitations bois sont les plus nombreuses et variées. Elles reproduisent à la perfection les essences et les couleurs de parquet véritable, d'où son appellation de parquet stratifié. On trouve aussi des sols stratifiés avec des aspects carrelage, béton ciré, pierre, céramique, carreau de ciment et même textile. Vous n'avez que l'embarras du choix. Le stratifié convient à toutes les pièces et à tous les styles. Si ces sols sont faciles à poser, il faut cependant respecter quelques règles simples. Entreposer les lames encore dans leur emballage dans le lieu à aménager au moins 48 heures avant la pose. Elles doivent s'acclimater à la température et à l'hygrométrie de la pièce. Pensez aussi que le stratifié est un matériau en partie organique. Il se dilate et se rétracte en fonction des conditions climatiques, comme l'exposition au soleil ou la mise en route du chauffage. Il est donc important de réserver un espace de dilatation de 8 à 10 mm sur le pourtour de la pièce et au niveau des huisseries. Et enfin, comme il est possible de le poser sur un ancien sol, carrelage ou même moquette, vous allez pouvoir redynamiser votre déco très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada